Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Destiny 2 et aujourd'hui nous allons aborder les différents symboles aperçus à l'occasion du dernier live stream de Bungie. Alors histoire de vous remettre un petit peu en contexte, le dernier live a eu lieu à Los Angeles le 18 mai dernier et il avait pour sujet principal et unique Destiny 2. Alors on y a appris beaucoup de choses, c'est vrai, mais je souhaitais revenir avec vous sur une petite chose que vous avez peut-être remarqué à l'occasion de ce live stream, soit par vous-même, soit en consultant par la suite. différents forums qui ont déjà traité de ce sujet, je voulais vous parler de la symbolique aperçue dans le live de Destiny 2. Alors cette symbolique nous l'avons aperçue uniquement à travers les sweatshirts portés par les développeurs, plus précisément ceux portés par Luke Smith, puisque celui-ci a jugé utile et intéressant de changer deux fois de sweatshirts au cours de l'événement. Le premier suite que vous voyez à l'écran arbore un triangle au bord arrondi, surmonté d'un cercle, le tout inscrit dans un cercle beaucoup plus grand. Et le second logo, celui-ci, trois petits points dans lesquels s'inscrivent différentes lignes partant dans différentes directions. Alors attention bien sûr à ne pas confondre avec les autres suites qui ont été aperçues au cours de ce live, comme par exemple celui de Steve Cotton, qui arbore tout simplement le logo des Lost Sector, qui est l'un des prochains modes du jeu. Ce designer qui nous a notamment présenté ce mode de jeu a tout simplement arboré les couleurs de ce nouveau mode de jeu. Il en est de même pour Marc Nuzwarci, qui a tout simplement arboré le t-shirt de la prochaine fonderie, à savoir la fonderie Vex qui sortira à l'occasion de Destiny 2. Donc si je souhaitais vous parler de Luke Smith principalement, c'est tout simplement parce que ce développeur a changé deux fois de sweatshirts au cours du même live stream, et ceci à moins de 10 minutes d'intervalle. Alors vous allez me dire, il faisait très chaud, il avait peut-être besoin de changer de suite, je ne crois pas. Très honnêtement, je suis convaincue qu'il y a une symbolique cachée derrière ces deux sweatshirts. Il peut tout à fait s'agir de symboles correspondant aux prochaines futures factions, seront-elles alliées ou ennemies ? Est-ce que ces symboles correspondront à d'autres modes de jeu que nous allons découvrir à l'occasion de Destiny 2 ? Est-ce qu'il s'agira des symboles de prochaines armureries ? Nous n'avons pour le moment aucune réponse à ces questions, et nous restons dans l'attente, dans l'espoir que la bêta à venir nous apporte de plus amples informations. D'ici là, j'espère que cette petite vidéo aura attisé votre curiosité, et comme toujours, je vous invite à participer dans l'espace commentaires, à me partager votre point de vue, votre avis sur la question. N'hésitez pas à proposer vos idées, ça peut toujours nous permettre de spéculer un peu plus, et de débattre autour de ces mystérieux symboles. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite pour d'autres infos en rapport avec Destiny, et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao tout le monde !